L'inventeur au quartier Brazzavilla doit la troisième. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Inno Senazé, good evening. Bonsoir, Jolene Mbeth, good evening to you as far of you. It stands for joining us in this 8 p.m. Balingua Newscast. On Equinox Télévision, in this edition of the news, will tell you how some patients of a problem from Kansai in the west and southwest region of the country say they need a chance to survive, just like their peers all over the national territory. This is as they face difficult living conditions as a result of the armed conflict in the two English-speaking regions of the country. You'll be getting them speaking in this edition of the newscast. Plus, we'll tell you how the angry population of the Brazzaville neighborhood in the Debruneturi municipality flexed muzzles with rescue soldiers. That was Saturday night following a fire incident which broke out at about 7 p.m. and they are blaming the rescue soldiers for coming late without water. And the rescue team is equally accusing the population for throwing stones and then details and more in this newscast. Plusieurs maisons d'habitation et snack bars réduits dans de gigantesques incendies déclarés dans les villes de Douala et Tiang. Que s'est-il passé ? Quel en est le bilan ? Éléments de réponse à suivre dans ce journal. Championnat Elite One et Two de Football Club, Les présidents des clubs menacent de boycotter la compétition. Ils exigent de la FECA Foot et de l'État des fonds indispensables pour le bon déroulement des dix championnats. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévisions pour vous informer. Ouvrons ce journal par les images d'un gigantesque incendie qui a réduit en cendres hier soir deux immeubles et snack bars. à Douala Troisième, c'est au quartier Brazzaville. L'explosion d'un groupe électrogène serait à l'origine des flammes. Plus de précision avec Jean-Paul Chouignade. Des flammes ardentes, consumant tout sur leur passage, sous le regard presque impuissant des habitants du quartier Brazzaville dans le troisième arrondissement de Douala. Des secouristes de fortune avec des moyens de bord tentent de stopper la fureur des flammes, mais en vain. Du déclenchement de cet incendie à 19h, à l'arrivée des sapeurs-pompiers à 22h, le bilan est bien lourd. Je suis assis dans ce bar, je tentais de prendre une bière. C'est parti de l'explosion du groupe électrogène, puisqu'il n'y avait pas la lumière, c'est le groupe électrogène qui fonctionnait. Ça a explosé et directement, c'était l'incendie. Ça a brûlé les deux snacks qui étaient à côté, plus le bar là et les deux immeubles que vous voyez là, ainsi que la sonnelle. Sur ces dégâts graves, en l'absence presque incompréhensible des sapeurs-pompiers dans un premier temps, d'aucuns les accusent d'avoir débarqué ici sans eau, dans leur véhicule d'intervention. Cet incendie a débuté depuis 19h. On appelle les pompiers. Plus de trois heures de temps, ils arrivent ici, ça rouvre. Le chef des soldats du feu, arrivé sur le site, dément formellement cette version des faits. Selon le capitaine en charge de coordonner l'intervention des pompiers sur le terrain, le premier véhicule a subi des attaques des habitants du coin. Le premier engin qui arrive, il est du coup attaqué par la population que nous venons aider. C'est inadmissible et même incroyable. On a monté bien le chemin pour passer pour aller sur l'intervention et quand l'enjeu entre, non seulement on les a barricadés, mais on a commencé tous à aller lancer les cailloux. Ces soldats du feu, venus pour une première intervention, auraient donc eu la vie sauve grâce au renfort de la brigade de gendarmerie d'Nkolouloun, le commissariat du 8e arrondissement, appuyé par une équipe du groupement mobile d'intervention numéro 2 de Douala. Et le feu a également été sans pitié pour plusieurs maisons d'habitation au quartier Aoussa à Tiang, dans la région de l'Ouest. Là-bas, les populations ont assisté impuissante à une série d'incendies qui ont mis en ruine leur domicile. Leclerc Tchaken. C'est les moments suffisamment agités qu'ont eu le malheur de vivre les populations de la cité universitaire. Une série d'incendies à 10 ans pour la ville d'Otchon qui ont mis en ruine de nombreuses maisons d'habitation. Au moment où je venais de rentrer du travail, je m'étais échangée, j'étais dedans. Lorsque la voisine vient dire à sa copine qu'il y a un feu de l'autre côté de la maison, qu'elle s'aille voir ça. Quand elle sort alors, en revenant, elle commence à crier qu'au feu, c'est la maison qu'elle est en train de prendre. Du coup, moi, je me lève, le plat de doutes, elle se mange, elle tombe, j'avais mon téléphone. Je me précipite dans les chambres pour retirer leurs enfants. Maintenant, quand on veut entrer, quand on veut sauver quelques petits, dans nos habits ou nos actes de naissance avec nos diplômes, les maisons se mettent sûrement à exploser, tout brûle. Comme c'est la maintenance-là. C'est dans les coups de 20 heures que la première alerte est donnée. Ça brûle au quartier Aoussa, quartier populaire de la ville. L'incendie s'est déclenché alors que la ville entière est plongée dans le noir par l'absence de l'énergie électrique. Une bougie serrée à l'origine du sinistre. Dans le même quart d'heure, à quelques encabules de l'art, un second incendie est signalé. La langue des flammes est encore plus ardente. Ne laisse rien au passage. Seul le temps de sauver les enfants qui dormaient paisiblement dans les appartements de cette cité. Dès qu'on soit réussi à retirer tous les enfants, la maison est... Sur place, les soldats du feu brillent par leur absence. Ils sont injoignables, nous signalons. L'unique base est à des centaines de kilomètres de la ville. Au moins deux heures de parcours s'il avait fallu être là. Les populations n'avaient que leurs yeux pour observer les flammes se propager. Les pertes matérielles sont assez considérables. Le grand regret est de reconnaître qu'en 2017, le gouvernement camerounais a lancé un grand point pour l'ouverture dans le bref délai d'une unité de sapeurs. Dans cette ville dont la population croit à la vitesse grand V. Trois ans se sont écoulés. Pas l'ombre d'un enjeu d'intervention dans le département de la minoire. Au grand homme des populations, celles-ci vont encore devoir ne compter que sur leurs efforts pendant longtemps en cas d'éventuels incendies. Le projet semble renvoyer au calendre grec. Il est 11 années à la tête du ministère de la communication. Il est désormais aux commandes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il s'attire au Mabakari, puisqu'il s'agit de lui, elle est l'invité ce soir de votre programme de débat, La vérité en face. Le président du Front pour le Salut National du Cameroun sera en face de trois journalistes aguerris d'Ekinox Télévision. La question du chômage, dont la courbe est ascendante, la crise anglophone et le double scrutin du 9 février prochain sont certainement quelques sujets que vont évoquer l'homme politique. Et en dépit du statut encore précaire de son personnel, le centre des urgences de Yaoundé fait un bond en avant. Le taux de fréquentation et la qualité des soins se sont nettement améliorés, bien que certains patients continuent de ne pas payer les prestations reçues. L'amélioration en cours du plateau technique devrait permettre à cette structure sanitaire de relever les défis qui l'interpellent. Rodrigue N'Gassi et Marcel N'Ganson. Après un début difficile, comme tout bébé qui apprend à marcher, le centre des urgences de Yaoundé peut se réjouir d'avoir fait des progrès. Rendu à sa cinquième année d'activité, il a marqué de bons points. A la fin de cette année 2019, nous pouvons dire que l'activité au curie se porte bien. Se porte bien en termes de fréquentation qui a presque triplé. Aujourd'hui, à Yaoundé, dans la sous-région, les gens savent qu'ils comprennent que quand on a une urgence, la sélection sur l'occurie. Et même les hôpitaux de Yaoundé, c'est environ notre transfert de patients, de patients graves, parce que nous avons fait beaucoup d'efforts en termes de qualité des soins, en termes d'accueil des patients et en termes de services rendus. Mais la page de difficulté n'est pas complètement tournée. Au rang de celle-ci, le non-payement des prestations par certains patients, même si en 2019, l'on observe que le taux de recouvrement s'est nettement amélioré. C'était une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, la prise en charge inconditionnelle des urgences vitales. Que le malade qui arrive en urgence se fasse soigner et qu'il paye après avoir été pris en charge. C'était un nouveau concept. Mais je pense que rendu en 5e année, il y a eu une très bonne évolution, dans les esprits des Camerounais déjà, qui savent que les soins doivent se payer. Ce n'est pas encore à 100%, c'est vrai, il y a un certain nombre qui ne sont pas payés, les indigences se connaissent. Les enfants de la rue et tout, les victimes à l'issue populaire, sont déposés au curie, ils font les parents en charge, les soignés. En termes de recouvrement des coûts, recouvrement au niveau du curie, nous sommes passés de 40% à 60% en 2019, qui va à cause à l'heure en 2020, pour que le police puisse continuer à leur donner des soins de qualité. Donc on croit que c'est une évolution qu'il faut saluer. Il y a aussi que le plateau technique, en service depuis 5 ans, accuse le coût de nombreuses sollicitations et commence à vieillir. Heureusement, de nouvelles acquisitions de matériel et divers équipements figurent au rang des priorités de 2020. La capacité de réponse a été un peu faimée à cause des équipements du curie qui étaient arrivés en fin de vie. Nous l'avons fait un peu loyer à notre énergie gouvernementale, et nous sommes en train de renouveler totalement le curie en termes d'équipements. Et puis nous devons passer, n'est-ce pas, à la chirurgie ambulatoire, qui a été notre objectif il y a deux ans. Nous allons faire en 2020 la chirurgie mini-invasive pour permettre aux patients de venir au curie et de rentrer au même jour ou alors 24 heures après. C'est une chirurgie mini-invasive avant de fermer. Et je pense que le gouvernement nous a donné du matériel à hauteur de 2 milliards et qui est en train d'être livré par les sociétés adjudicateurs. Si le curie a pu s'imposer comme une référence dans la sous-région, c'est grâce à l'engagement du personnel soignant qui se donne corps et âme, en dépit d'un statut qui demeure précaire et interpelle plus que jamais les pouvoirs publics. C'est des gens qui sont capacités, ils sont jeunes, ils sont disponibles. J'encourage ce personnel à rester concentré dans le travail, à maintenir le cap, attendant que le pouvoir public puisse penser, n'est-ce pas, à leur statut, à leur contractualisation. Ça, c'est un défi que nous avons ici à Repétal. Le personnel ne se décourage pas. Ils sont au travail, ils font ce qu'il faut faire, sachant que le pouvoir public passera à eux, en ce qui concerne le statut, en compliqué jusqu'à aujourd'hui. Très sollicité au quotidien, le centre des urgences de Yaoundé est paré pour offrir des soins de qualité, ce, en dépit des difficultés qui changent son parcours. 2020 permettra de mesurer les progrès accomplis avec le renouvellement en cours du plateau technique. À présent, sur votre écran, les images de l'entrée en fonction du nouveau provincial jésuite. L'événement s'est déroulé vendredi dernier au siège de la province jésuite de l'Afrique occidentale au quartier Bali. Le père Yacinthe Loire, provincial sortant, a passé le service au père Mathieu Domba, lequel avait été nommé le 29 août 2019 à ce poste. Le nouveau bâtiment de la maison provinciale des jésuites a été inauguré à l'issue d'une messe célébrée par l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Cléda, et concélébrée par l'archevêque de Berthois, Mgr Joseph Atanga, et l'archevêque émérite de N'Djamena. Notons qu'à cette occasion, le père Narcisse Tacon a fait ses derniers voeux. Parlons sport à présent. Après la trêve due aux fêtes de fin d'année, les championnats Elite One et Two de football ont repris droit de citer ce week-end. Mais il pourrait être de nouveau interrompu. Les présidents de club menacent de boycotter la face-retour si les autorités ne mettent à leur disposition les infrastructures et les fonds indispensables pour le bon déroulement de ces compétitions. Pour le moment, les joueurs et leurs encadreurs disputent les championnats professionnels en tirant le diable par la queue. Nana Paul Sabin, Georges Mitterrandam. Les stades, les joueurs et leurs encadreurs courent à la rune dans les championnats professionnels de football du Cameroun. Les infrastructures, en grande partie, ne sont pas aux normes. Les joueurs et leurs encadreurs, sans salaire pour la majeure partie, vivent au mal de leur métier. Ils tirent le diable par la queue. Les présidents des clubs ont tiré la soleil d'alarme lors de l'Assemblée générale du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Dans le but de trouver des solutions à la situation précaire des principaux acteurs du football professionnel, les dirigeants des clubs affirment avoir tenté, en vain de rencontrer les principaux bailleurs de fonds du football professionnel au Cameroun, notamment le ministre des Sports et le Premier ministre. Buté sur l'indifférence des autorités, les membres du syndicat des clubs d'élite ont pris la résolution de suspendre leur participation aux championnats dès la fin de la phase allée. Ils conditionnent la reprise du chemin des stades, au paiement des subventions portant sur la rémunération des joueurs et des encadreurs, au paiement de l'adoptation relative au fonctionnement du football professionnel et à la mise à la disposition des clubs des infrastructures conformes aux championnats professionnels. Désormais organisé par la FECA Foot, à travers un comité transitoire, après la mise en touche du général Pierre Semengue, le football professionnel continue de naviguer à vue huit ans après son instauration au Cameroun. L'espoir suscité par l'arrivée du comité technique transitoire de la FECA Foot n'était en fait qu'une illusion. Toujours en sport, le stade Saint-Éloi-Camraï à Bassa Douala a abrité hier samedi après-midi la cérémonie de lancement des compétitions de football amateur à la FECA Foot. Ce sont deux équipes du championnat D2 du littoral, à savoir Oryx de Douala et Aigle du Mungo, qui ont disputé le match d'ouverture, sanctionné par un score de zéro but partout. Parmi les nombreux spectateurs qui ont effectué le déplacement, il y avait le gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodoné-Ivara-Dibois, et le président de la FECA Foot, Seido Mbombo-Nchoya. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Ino Senazé. Good evening once a minute. Thank you, Julien. Good evening once more. And to you of yours, good evening once more. Thanks for joining us in this second part of the newscast. With regards to the difficult living condition in Boya, or southwest region of the country, some patients or cancer patients say they do not want to die but live like their peers across the National Triangle. Some of them like Pamela and Nicolin, internally displaced persons from Moyoka subdivision of the southwest region are sick of breast and leg cancer and are pleading with patients of good consciences to give them a survival chance. Derek Jato tells us more. One year, four months old, Ngoto Shalom and Ngoto Shama are on the hospital bed in Boya. I come from Nyingé, in local subdivision. And as their mother stared at her twin daughters, she recounts the condition under which she gave birth to them. I brought them a twin taking the inside bush. Have I ever attended a hospital? Because there was no roads. Because roads no be there way as we go to a hospital. since the road, they don't be blocked. Because of that same war, Ari and yet her first daughter left school some three years ago. Though this is not the kind of life she had planned for her children, but Ari Pamela is thankful that at least her children are growing. But there is something growing on her breast and that is cancer of the breast. Our two patients have problems of cancer. One has a cancer of the breast and the other one is having a cancer on the leg. Dr. John Chishogi is the chief medical officer here at Mount Mary Hospital in Boya. We realized that she was not having adenopathy around the axillary and we went and removed the breast. The breast has been taken off but this 28-year-old is not out of danger yet. But after operation, we have to go for chemotherapy. Now, the main problem we have with her is when to get money to pay chemotherapy. I think there is a cessation of course around 1.5. 1.5 billion on CFA. Why thanking those who came for her assistance up to the stage? Ari Pamela is begging people of goodwill to help her stay alive. She injured her leg in the bush and to her it was a normal wound refusing to heal. but today doctors say it is not a mere wound but cancer of the leg. The cancer of the wound is in the fall from my leg. It shows how we do the cure. The situation of the country also the security the situation, social situation she is a long face. The family have been discarded they have been in the houses but we are giving her what we call palliative care. The situation of her case is very, very advanced because her mental has been really affected. I remember one time she refused any treatment because she wanted to go fast. She said, Doctor, it's enough allow me to go now. But we say that you are in the hospital we must take care of you until the last breath. This widow and a mother of four is helpless. If the mother of four and when the one she said they feel healing me I will overglide because their treatment for the cancer is overtealing. Some contributions came in the past but to gain her health at Tengonk Nicoline need an approximately to be about 3.5 million to stay away. This money is not enough which means that it's not up to half of what is needed for healthcare who had to hang over this money to her. The bootcases are at Mount Mary Hospital in Boya Subdivision Southwest Region of Cameroon. Since escalation of the Anglophone crisis elements of the Army Rescue Units have been at the disposal of the population of the Northwest region of the country. They have equally engaged in collection and disposal of garbage and this time around the dry season they are equally helping the population from contracting Qatar and equally cough as a result of the thick dust that has been emitted in the atmosphere and are doing so by watering most of the seasonal roads. Most of the reports hit Bamenda. It is a dry season in Cameroon and by virtue of our road networks the environment is bound to be dusty. Bamenda is not left out. The streets were covered with potholes until December 2019 that they were maintained with earth. Aside roadside businesses being affected, the inhabitants are also exposed to respiratory and cardiovascular health risks. Recently, the 50th Army Rescue Group under the command of Navy Captain Peter Torpufo Edgar David watered some streets in Bamenda. It's now some roads in Bamenda have been reshipped and it brought out a lot of dust especially with dry season and the population were complaining about the dust and then the army in one of his his mission that is the CIMIC that is Civic Military Corporation decided that they should water the road. And the inhabitants? Brother Sire of Relief even if it was for a few hours. I'm really feeling difficulties here with us. It's not easy for us here. So I thank God for the that have already done their best today. I thank them very much. These two buckets of water placed here by this woman selling fruit. With these, she waters around her table. Her own way of making her environment less dusty she tells Ekinok's television off camera. Many others like her have resolved in watering around their businesses and homes. but for how long for a country that hopes to emerge by 2035? For how long would they continue watering the road like this? Shall it be every day or every week? After two hours dust will start getting off again. In the 21st century everywhere should be good tar. No tar that you put before two hours is gone off. In Bamenda these days inhabitants go about the activities with their scouts in a bid to limit the intake of dust particles. and now we talk about the fire incident which generated that in Brazzaville neighborhood in the Duratory subdivision that was yesterday at about 7pm and the fire ravaged two snack bars and equally two story buildings and a post of the electricity production and distribution company. sources say the fire generated from the explosion of a generator and this brought rioters conflicting with elements of the army rescue units as you witnessed in this report. a demoralized and disappointed population of the Brazzaville neighborhoods in the Dualaturi subdivision two snack bars waste to ashes a story building and a post of the electricity production and distribution company torched by flames saturday night due to what the rioters termed for management by the firefighters who alertly arrived late without water to quench the flames the rioters say the fire started at 7pm but firefighters arrived only at 9pm after their foodless efforts they even flexed muzzles with a rescue soldier as they arrived at the scene at 10pm gunshots were fired to disperse the angry population captain Afu Hansel said Javeco was attacked with stones by the population when they first arrived that it is the second time they are attacked in Dakar there was heavy deployment of the police and gendarmerie elements who had the angry rioters to contain the fire so to say generated from explosion of a generator that was being used as a result of power outage regarding the Boko Haram hostilities in the far north region of Cameroon the socio-political crisis in the two english-speaking regions of the country as well as conflicts in the east region of the nation some young muslim leaders have conversed in the little wide region of Cameroon to pray for lasting peace in the country and equally in the central african sub region social social stability and upgrading economy among others is what is needed to say Cameroon for Jahed and for this to prevail there is need for peace according to an assembly of Muslims who gathered in a Littoral region fraternity and solidarity is highly essential Tria Shrebu is the national president of the young Muslim leaders in Cameroon our main focus is to consolidate Muslims all over Cameroon and in the sub region entirely and to bring peace and social cohesion in the sub region and particularly in Cameroon we cannot look at what is happening in the regions of the north west and the southwest of our country we cannot stay indifferent with what is happening with the health of the president of the Republic of Gabon while evoking the challenges rocking the northwest and southwest regions the young Muslim leaders have as well offered words of praise for the Cameranian government to ensure good governance they also sympathized with other Muslims across the central African sub region as they mentioned in praise Ali Bungorojimba president of Gabon and that's it for this 8pm Balingo newscast on Equinox television thanks so much for watching the state put for la verite and fast is coming up next and with special guest being the minister of employment and vocational training is la ma bakari julembef la vérité en face bon merci à vous inocène azee mesdames et messieurs nous vous disons merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal à suivre tout juste après cette édition bilingue votre programme de débat la vérité en face avec comme invité isa tiroma bakari ministre de l'emploi et de la formation professionnelle par ailleurs président du front pour le salut national du Cameroun bonsoir à tous